On n'imagine pas les femmes d'avant dans ce monde que tu méprises et que tu dénonces tout le temps par rapport à ce monde merveilleux d'aujourd'hui, ce monde de l'égalité, ce monde féminisé, ce monde de la transparence. Taisez-vous. Ce monde de la transparence. Tu as tout le monde que tu voulais. Aujourd'hui, donc, Madame Giscard d'Estaing, Monsieur Giscard d'Estaing a eu sans doute autant de maîtresse, sinon plus que François Hollande. Elle était sans doute aussi meurtrie que Madame Trier-Velleur. Et pourtant, elle n'a jamais écrit. Parce que c'était les femmes d'avant, c'était le monde d'avant. Le monde d'hier où les femmes ne parlaient pas, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, elle n'écrivait pas. Parce que vous dites taisez-vous à quoi, mais aux femmes aussi, même. Non, 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 je ne dis pas taisez-vous aux femmes. Je dis simplement qu'avant, et je connais beaucoup de femmes qui pensent la même chose que moi, avant, il y avait une dignité qui est perdue. – Fatima, vous êtes arabe, vous êtes parfaitement qualifiée, mais parce que vous êtes arabe, vous n'avez pas, je ne vous donne pas ce boulot. – Mademoiselle, vous allez souvent, madame, mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. – Si je vous le demande, vous allez me dire madame. – Alors si vous êtes mariée, vous êtes… – Non, je ne suis pas mariée justement, et on n'appelle pas les jeunes hommes, non, mariés d'amoiseau. – Oui, je connais ce féminisme à deux balles, vous savez, j'ai grandi là-dedans. – Il n'y a pas de souci, mais réponds-du-moi. – Il n'y a aucun souci, mais moi j'emploie les mots que je veux, vous voyez, je suis comme ça. – Alors, mademoiselle, d'amoiseau, ça me va très bien d'amoiseau, mais malheureusement, moi je suis mariée. – Ça c'est joli d'amoiseau, c'est un côté, c'est un côté, c'est un côté, c'est un côté, les rois maudits. – Mais je ne trouve pas justement normal, et je trouve ça intrusiste de devoir signifier sur un plateau si je suis mariée ou pas. – Ah là 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 là, bon bref, je connais par cœur, vous savez, j'ai grandi dans les années 70, donc tout ce que vous avez fait, elles l'ont fait dans les années 70. Vous allez souvent dans des restaurants chinois ? – Ça m'arrive. – Ah, vous avez déjà vu un serveur non chinois ? – Non. – Non asiatique ? – Vous allez attaquer tous les restaurants chinois pour discrimination ? – Mais si je vais postuler… – Est-ce que vous allez dans les restaurants italiens ? – Si je postule et qu'on me dit « je ne vais pas vous prendre parce que vous êtes arabe », il est tout à fait possible. – Ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas vous le dire. – Ils ne vous le diront pas. – Mais si, on est capable de jouer au football. On ne joue pas exactement le même football que celui des hommes, mais c'est peut-être une façon de jouer au football. Il faut quand même ouvrir les yeux. Moi j'ai un gamin qui est encore au collège, je l'ai interrogé, il me dit « les filles jouent avec nous au foot ? » C'est-à-dire que tout le monde joue ensemble ? C'est-à-dire que c'est une réalité nouvelle qui est arrivée. Mais c'est tant mieux pourquoi les filles ne joueraient pas au foot ? Moi je ne suis pas amateur, mais ce que je sais, c'est que le football il évolue, il évolue en fonction de… – Des considérations techniques, tactiques, vous avez tout à fait raison madame. – Et donc là en l'occurrence, les femmes vont introduire une autre façon de jouer au football, et c'est tant mieux que les femmes peuvent jouer au football. – Je crois que vous faites de mauvais combats. – Non, non, ce n'est pas un combat, je vous dis, j'ai perdu d'avance, je suis admiratif devant cette efficacité, je suis admiratif. Mais il ne faut pas appeler, vous savez, les mots ont un sens. – Oui absolument, c'est du football. – Le football… – Les femmes jouent au football, ça vous déplaît, mais c'est comme ça. – Non, elles ne jouent pas au football, ce n'est pas du football. Mais ce n'est pas grave, ma fille jouait au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse, c'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. – Les femmes à Paris, évidemment, ça va m'amuser d'en parler avec Éric Zemmour, parce que c'est quand même, pour certains, c'est une marque de progrès, de progressisme, ou pour d'autres, c'est carrément un non-événement, parce que justement, ben voilà, maintenant les femmes sont là, elles existent, il y en a beaucoup, et elles vont être majoritaires ou largement peut-être même seules à Paris. Et je vous entends dire, ben oui, il y a beaucoup de femmes, parce que le politique n'a plus beaucoup d'importance. – C'est la marque de l'affaiblissement du politique. – Bon, vous charriez un peu quand même. – Mais non, c'est une évidence. – À la mairie, les femmes ou les maires, alors les maires à IRES, – IRES, évidemment, ils ont du pouvoir quand même, non ? – Non, mais attendez, quel pouvoir elles ont ? Non, mais écoutez-moi, il y a une concomitance. Alors après moi, j'estime que c'est lié, on peut dire que c'est un hasard. Il n'empêche que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques, encore plus d'ailleurs dans les pays du Nord, vous avez remarqué, et puis ça descend petit à petit vers les pays du Sud. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. – Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Je sais que je connais votre thèse sur l'affaiblissement du politique, ça se discute, mais c'est indépendant, c'est aussi une parité qui avance dans les différentes sociétés, heureusement. – Mais pas du tout, dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Dans la finance, c'est infinitésimal, c'est marginal. D'ailleurs, les féministes m'ont beaucoup amusée en 2008, elles ont dit s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire tout, écoute tout le contraire de tout. Donc, vous voyez, parce que je pense qu'il y a un lien, alors là, on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Je pense qu'en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. – Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. – Bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. Dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. – Oui, mais il faut le partager. – Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. – Qu'est-ce que c'est le rôle, Éric Zemmour, des entreprises de lutter contre les discriminations ? Ensuite, je vous donne la parole. – Moi, je pense que… – Mais je vous pose la question. – Mais vous pouvez me poser la question. C'est la question qui doit plutôt être posée à Mme Schiappa, puisque les… Non, parce que pour moi, les entreprises, justement, je vous ai répondu tout à l'heure, les entreprises, elles doivent uniquement respecter la compétence. Le reste, on s'en moque. Et qu'il n'y ait que des hommes ou que des femmes, je m'en moque complètement. Ou que des… Vous avez compris. L'important, c'est uniquement la compétence. Elle ne devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, une obligation de profit, une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est que la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. Sur les discriminations raciales, mais là, sur les discriminations territoriales. On quitte le champ de vie. Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est que c'est sans fin, votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre, les discriminer. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination, que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit, ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Et ça, vous vous rendez même pas compte. Vous croyez qu'en plus, c'est bien. Non, c'est mal. C'est mal, mais ça fait du mal aux gens. Vous savez, moi je pense que le féminisme, en fait, a eu un effet. C'est de permettre aux femmes de la grande bourgeoisie de voler aux vrais prolétaires leur statut de prolétaire. Parce que ces femmes de la grande bourgeoisie qui se prennent pour des femmes qui ont été martyrisées et tout, c'est faux. Les vrais prolétaires, c'est les hommes et les femmes du prolétariat, les ouvriers, les paysans. Et c'est pas Madame de Beauvoir et Madame Ballinter. Elles, elles n'ont jamais souffert de la domination. Jamais. Seulement, elles ont volé par un hold-up idéologique le statut de dominée au vrai dominé. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que les aspirations réelles des femmes ? Ça serait une bonne question. Vous savez, Freud disait déjà qu'est-ce qu'elles veulent. C'est une vieille histoire. Apprendre, travailler, être libre de s'épanouir et de développer leur cerveau. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... J'exclus le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ ? Est-ce que je vous parle de développement intellectuel ? Mais toute l'humanité... Alors, les hommes ne travaillaient pas, alors, avant. Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une certaine classe sociale qui détient, entre guillemets, l'intelligentiaire, en fait. C'est ça dont je vous parle. La littérature, les sciences... Et vous croyez que les femmes en étaient exclues ? Je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Je vais vous aller voir que les femmes n'en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Défant correspond avec Voltaire d'égal à égal. Vous allez voir que Madame du Châtelet, pareil, avec Voltaire, elle n'est pas du tout minorée. Vous allez voir que les femmes qui reçoivent Roussant ne sont pas du tout ridiculisées. Mais c'était des femmes d'exception, peut-être ? Mais les hommes aussi étaient d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que, d'un côté, il y a les hommes. Et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Kersi, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il ne bouffait même pas des patates. Il crevait de faim. Il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui ? Il faut arrêter avec ça. Les femmes ne sont pas plus... Comment dire ? Elles n'ont pas plus souffert que les hommes. Au contraire. Il faut arrêter avec ce lieu commun. Non, mais je ne vous parle pas de ça. Si vous me parlez de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, vous n'allez pas me dire qu'il y a beaucoup de livres écrits par des femmes. Mais c'est un vrai problème pour les femmes. Parce que les femmes créent moins et transgressent moins que les hommes. Parce que les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas ça aussi. Ce n'est pas phénoménal correct. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui osent transgresser sont des hommes. Ce n'est pas des femmes. C'est comme ça. C'est aux femmes de se poser la question. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes. Elles n'ont pas la même forme d'approche des choses que les hommes. Oui, il y a une vraie question. Mais pourquoi, votre avis ? Pourquoi ? Il faut demander au bon Dieu. Ah oui ? Peut-être qu'il a une réponse. On ne sait jamais. On ne lui demande jamais rien. Sous-titrage ST' 501